Le cœur de Madagascar est un havre de beauté et de paix, un enchevêtrement de collines couvertes d'une nature luxuriante. Le revers de la médaille pour ceux qui y vivent est bien souvent l'isolement. C'est le drame d'Ambinalindran, une commune rurale de 25 000 habitants pleine de vie, avec son centre-ville, son église, son marché, puis des champs et des fermes traditionnelles. Depuis Antananarive, lorsque l'on quitte la Nationale 7 à Ambus, il reste pour atteindre Ambinalindran 58 kilomètres d'une piste quasiment impraticable, que ce soit en moto ou en camion. Il y a près de 40 ans, la promesse d'installer une usine sucrière a encore aggravé la situation. Les terres agricoles sont rapidement mobilisées pour planter la canne à sucre. Mais il n'y aura jamais d'usine. Elle sera remplacée par la fabrication et le commerce frauduleux du Tokagashi. Un alcool frelaté qui aura des effets dramatiques, d'une part avec la déforestation que sa production nécessite pour le chauffage des alambics, et d'autre part sur les habitants, avec sa consommation massive. Mais il reste le principal moyen pour la grande majorité des paysans de survivre. Dans ce contexte d'organisation sociale à l'abandon, les sœurs de Notre-Dame de Fatima, en 2002, prennent en charge l'éducation des enfants. Elles vont les accueillir de 6 à 14 ans au collège Saint-Francisco-Marteau, dans un bâtiment de type colonial particulièrement vétuste. Mais la tâche est lourde. En 2006, Espéranza Joie des Enfants va répondre à leur appel. L'association, qui œuvre à Madagascar depuis 1996, met en place une des missions de base qu'elle s'est donnée. La lutte contre la malnutrition des enfants par le soutien aux cantines scolaires. Ces cantines permettent de distribuer un repas régulier et sain aux enfants, mais aussi de les faire revenir à l'école et suivre une scolarité complète. 2014, Espéranza passe à la vitesse supérieure. Avec la construction de nouvelles structures plus modernes, c'était indispensable. Notamment, la cantine scolaire ne résistera pas aux cyclones et sa reconstruction sera menée avec le soutien de l'association Amiltama. 2016, ce sera la création du dispensaire, avec l'aide de la fondation EDF et de l'association Alliance et Mission Médicale. C'est encore aujourd'hui un élément essentiel de la santé à Ambinanindran. Sa fréquentation est en croissance constante grâce au soutien exemplaire des étudiants en médecine de la faculté de Rouen, réunis dans le projet Madaqer. 2021, les sœurs de Fatima, face aux conditions très difficiles d'exercice de leur mission, quittent Ambinanindran. Un jeune prêtre diocésain, à l'énergie exceptionnelle, prend le relais, le père Séraphin. Il multiplie les initiatives et les réussites. C'est moi qui tiens la clé du riz. Il organise la gestion et la distribution du riz. Il se préoccupe du contrôle des médicaments. Il perfectionne les aménagements nécessaires au collège. Et, en alternative à la canne à sucre, qui, dans ses bidons jaunes, inonde de Rome la région, il développe la culture de la vanille, qui, le temps de constituer une plantation, devrait devenir rentable. Avec le soutien d'Esperanza, il démarre un programme de micro-finance afin de renforcer l'autonomie des familles. Aide à l'élevage des cochons. Aide à l'achat des terres agricoles. Aide à la création de petits commerces. En moins de deux ans, 172 familles bénéficient de ces dotations et développent une nouvelle activité. La totalité des familles a remboursé leur dotation et acquis la capacité à prendre en charge les frais de scolarité des 478 élèves, voire, pour beaucoup, à dégager des ressources. Le collège équilibre ses comptes. Le père Séraphin a pu améliorer le salaire des enseignants. 2022, une nouvelle étape est franchie avec le soutien de l'association Quebracho, qui joint sa générosité à celle d'Esperanza pour accueillir 100 enfants supplémentaires à la cantine, mais aussi avec le projet financièrement le plus ambitieux. Suite aux dégâts du cyclone qui a détruit les salles de classe vétustes, voire insalubres du collège, ce sera la construction de 4 nouvelles salles aux normes anticycloniques. Le père Séraphin mobilisera les familles qui fourniront les moellons pour des fondations et jusqu'aux enfants qui font une chaîne pour l'acheminement des briques pour la reconstruction de leur école. Esperanza, au-delà de trouver les financements, accompagnera chaque étape de la construction confiée à l'entreprise BTF, partenaire de qualité de l'association. Ces bâtiments sont à l'image des réussites qui les ont précédées. L'implication de la population constitue un encouragement à poursuivre et amplifier ce travail plutôt qu'à le considérer comme abouti. Aujourd'hui, c'est le problème de l'eau potable qui devient prioritaire. Grâce au soutien des mécènes fidèles d'Esperanza que sont la Star et le Lyon's Club, une étude de terrain a été menée. Deux citernes de récupération d'eau de pluie ont été construites et une grande cuve de 40 mètres cubes d'eau de source va bientôt être mise en chantier. Vu de France, ce petit point sur la carte de Madagascar qu'est Ambina Nindran pourrait paraître une goutte d'eau dans un océan de misère. Mais la ferveur de la foule, lors de l'inauguration des nouvelles classes le 7 mai 2023, nous incite à poursuivre le chemin sur lequel nous nous sommes engagés depuis près de 20 ans, mobilisant dans un même effort ceux qui œuvrent sur place à Madagascar et ceux qui les soutiennent par leur générosité depuis la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?